donc bonjour à tous on est on devait être un joyeux quatuor on ne sera qu'un magnifique trio malgré tout on attend des nouvelles de maïté de fiv alias mademoiselle lee influenceuse qui devait prendre part à cette rencontre autour des influenceurs littéraires j'ai avec moi malgré tout willy gardette donc responsable digital pour univers poche maison groupe plutôt vous allez nous présenter plus en détail tout à l'heure ainsi que benjamin corneau chez gelu chef de produit et plutôt consacré au volet digital de la structure avec une petite orientation vers ces littératures dites de mauvais genre l'imaginaire et la romance mais littérature qu'on adore cette question de de l'influenceur littéraire a pris de l'ampleur ces dernières années c'est une évidence désormais être booktuber instagramer et donc book instagramer je ne sais plus comment on doit les appeler fait partie de ces relais de communication que les maisons d'édition utilisent avant que maïté nous rejoigne si elle le peut encore une fois la première question sera sera pour vous deux évidemment comment est ce que vous intégrez le travail des influenceurs qu'est ce que les influenceurs apporte à vos maisons d'édition à vos lancements d'ouvrage et comment l'accompagnement s'effectue-t-il au fur et à mesure des collections des livres ou même simplement du volet auteur que vous pouvez avoir willy peut-être pour commencer oui volontiers alors effectivement pour rappeler pour rappel moi je je m'occupe du pôle digital je suis responsable digital au sein d'univers poche donc je veux juste rappeler les marques qui composent univers poche on retrouve pocket voilà acteur du poche qu'on connaît tous pocket jeunesse qui fait du poche et du grand format à destination des enfants des adolescents des jeunes adultes et même d'ailleurs des adultes 10 18 donc maison de poche qui fait quelques inédits aussi fleuve qui est du grand format fleuve édition et kurokawa marque de manga 12 21 éditeurs numériques et l'easy éditeur de livres audio donc moi ça fait deux ans que je suis chez univers poche et précédemment j'étais occupé à une fonction similaire au sein des éditions alba michel donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le marketing digital dans l'édition et ce que j'ai remarqué comme évolution effectivement c'est qu'il ya dix ans je suis même pas certain que on puisse retrouver une boucle tag une boucle stag grameuse évidemment non puisque instagram était pas né mais une booktubeuse moi les premiers souvenirs que j'ai des deux premières booktubeuse c'est un ingerman et bull d'op là c'est les deux premières dont je me souviens qui sont évidemment toujours présentes et qu'on apprécie beaucoup mais c'est vrai qu'à l'époque il ya dix ans eh bien c'était pas du tout du tout du tout dans le la politique des maisons d'édition de communiquer avec ses influenceuses ou ses influenceurs la politique c'était de travailler avec des journalistes uniquement et on voit vraiment en disant une évolution incroyable évidemment à mon sens qui a vraiment vraiment explosé avec instagram benjamin même même question peut-être comment est ce que vous avez intégré au sein de j'ai lu le travail des influenceurs influenceuse d'ailleurs on a plus d'influenceuses d'influenceurs on dit qu'il ya plus de femmes qui lisent est ce que ça se refait sur les réseaux de femmes qui influencent vraisemblablement alors à chaque grand livre il ya une grande femme donc voilà la réponse côté j'ai lu à cette question alors c'est intéressant et c'est assez complémentaire je pense comme vision je vais je vais pas redire ce que vient de dire willy qui était très juste pour la tous les éditeurs de français de navarre en revanche je nuancerai parce que justement travaillant sur ces fameux genre c'est littérature de genre j'ai lu s'est positionné depuis maintenant plus d'une dizaine d'années en fait grâce au web sur ces communautés qui se sont forgés sur des médias de prescription qu'on va appeler non légitime ce que justement les genres de l'imaginaire et plus particulièrement de la romance ne jouissant pas d'une reconnaissance des médias classiques en fait nous en tant que maison d'édition on a très vite compris et eu recours à des influenceurs dès l'apparition en fait des premiers blogs pour pour justement générer auprès de la communauté c'est cette espèce de bas d'engouement qu'on peut aujourd'hui cultiver avec beaucoup d'aisance parce qu'évidemment ça s'est énormément répandu mais du coup on a fait depuis très longtemps appel en fait à des influenceurs alors à l'époque ça s'appelait pas vraiment comme ça c'était des forums c'était des blogueuses mais des communautés qui maintenant sont très très installés qui sont historiques pour les genres de la romance et aussi l'imaginaire parce qu'on sait que ce sont des communautés qui fédèrent beaucoup en ligne donc beaucoup de lecteurs qui se retrouvent autour de ces genres qui sont parfois un petit peu boudés en fait des grands médias et sur lesquels justement pour nous il ya une carte à jouer qui est évidente sur le web donc c'est vrai qu'on est sur de la sur de la niche et justement le web pour nous et les influenceurs sur le web ont été une grosse chance vraiment pour faire vivre ces gens auprès des lecteurs voilà alors en attendant que maïté parvienne à nous rejoindre ce qui manifestement ne saurait tarder ou plutôt temps à arriver la question on vous entend maïté assez difficilement mais on vous entend bon très bien on va on va essayer on va rester juste avec le son si l'image ne reste se montre réticente maïté dans ce cas là je vais vous solliciter tout de suite depuis combien de temps vous travaillez avec des maisons d'édition et quel est le quel est le travail que vous fournissez littéralement pour des pour les éditeurs lorsque vous prenez cette casquette de mademoiselle lee alors je travaille en tant que mademoiselle lee depuis trois ans et demi j'ai créé mon compte instagram en janvier 2017 ça s'est fait très rapidement j'étais rapidement contacté par les éditeurs pour les services presse à l'époque en 2017 c'était des services presse qui étaient gratuits puisque ma communauté n'était pas encore celle qu'elle est aujourd'hui à savoir 60 mille abonnés et je travaille de façon rémunérée depuis un an et demi à peu près depuis janvier 2019 donc là vous n'avez plus simplement ce rôle d'intermédiation comme le journaliste peut l'avoir mais vous intervenez comme accompagnant marketing promotionnel finalement dans le lancement d'un livre c'est ça le lien il ya un contrat qui est établi entre l'éditeur et moi on m'envoie un livre mais sous contrat il ya des conditions qui sont mises en place une somme qui est qui est choisi élaboré et moi de mon côté je dois lire le livre promouvoir le livre à travers ma communauté sur les réseaux d'accord d'accord alors question collective qu'est ce que les éditeurs aujourd'hui attendent de ces communautés bookstagram booktuber et ainsi de suite et qu'est ce que en retour l'influenceur lui attend dans ses relations avec la maison d'édition benjamin pour commencer oublié alors côté éditeur donc nous ce qu'on attend avant toute chose c'est nouer un partenariat qui va partir d'une relation de confiance la plupart des deux nos partenaires sont là et travaillent avec nous depuis longtemps rien toujours sur les gens parce que je pense que ça donnera le pendant aussi de ce que pourrait apporter willy pour sa part au débat mais c'est vrai que nous c'est des relations plutôt historique de confiance dans lesquelles on a certaines attentes on va c'est à dire que on va espérer évidemment que chaque livre pour lesquels on va envoyer un service de presse par exemple fera l'objet d'une chronique par exemple si on est sur le cas d'un blogueur pour un booktuber on espère évidemment qu'il soit proposé présenté dans un blog ou dans une vidéo qui est un rendez-vous auprès des followers du booktuber il y aura toujours le pendant des réseaux sociaux en plus du média de base sur lequel s'exprimera en fait l'influenceur en général on se rend compte et de plus en plus que les influenceurs se dotent de plusieurs supports il va y avoir la vidéo mais il sera toujours accompagné d'instagram éventuellement d'un facebook d'un twitter voilà donc en fonction des outils dont dispose l'influenceur on espère retrouver voilà à travers tous ces supports évidemment une chronique ou du contenu concernant les livres qu'on aurait envoyé en espèce c'est donc cette multiplicité des canaux et des réseaux utilisés tant les réseaux dits sociaux que les plateformes d'hébergement comme youtube qui vont être sollicités oui oui je comprends oui dans votre expérience avec les influenceurs qu'est ce que qu'est ce que vous en attendez aujourd'hui après dix années à les fréquenter alors aujourd'hui on en attend beaucoup et je trouve qu'on reçoit aussi beaucoup moi ce que j'aime beaucoup dans l'influence en fait c'est que déjà on a plusieurs typologies d'influenceurs alors souvent qui sont décrits par rapport à la taille de leur communauté on va parler par exemple de nano influenceurs de micro influenceurs de macro influenceurs alors évidemment là j'ai fait une une hiérarchie croissante des plus petites communautés aux plus importantes aujourd'hui chez univers poche c'est la comme la communication qui gère la relation influenceurs au niveau des sp des services de presse et donc qui va voilà proposer certains livres à certains influenceurs selon le typologie de livre évidemment et nous au marketing on va reprendre la main sur des opérations qu'on appelle paid c'est-à-dire payante avec des influenceurs qu'on va rémunérer alors évidemment au digital on travaille moi je travaille vraiment entre ces deux départements moi j'aime beaucoup la nano influence j'aime beaucoup travailler avec des petits influenceurs j'aime aussi travailler avec des influenceurs qui ont des grosses communautés bien évidemment mais j'aime bien aussi les petits influenceurs pourquoi parce que je trouve qu'ils ont souvent une proximité avec leur communauté qui est forte et moi ce qui m'intéresse c'est surtout que déjà un l'influenceur est aimé le livre dont il parle et deux qui que sa communauté lui fasse confiance voilà et voilà donc c'est intéressant aussi très avec la nano influence et puis parfois on a aussi on est aussi amené à travailler avec des influenceurs qui sont pas des bookstagrammeurs qui sont pas des influenceurs qui ont une spécificité dans le domaine de l'édition mais qui peuvent voilà être plus lifestyle ou plus dans les voyages ou dans d'autres secteurs et parfois on aime bien aussi travailler avec eux parce que ça permet d'ouvrir aussi par exemple avec Kurokawa on peut souvent travailler avec des influenceurs dans le domaine du jeu vidéo et les voilà il y a de l'affinité qui se crée aller chercher de nouveaux publics également c'est une des perspectives complètement recruter de nouveaux lecteurs Maïté de ce point de vue là qu'est-ce que vous vous attendez dans cette interaction avec les éditeurs Déjà j'attends à ce qu'on propose des choses qui m'intéressent moi je demande à être rémunérée depuis un an mais c'est pas parce que je suis rémunérée que je vais accepter toute proposition je ne lis pas de manga par exemple ça c'est intéressant c'est important pour moi que je reste dans ce qui me correspond dans mes valeurs dans ce que je veux transmettre sur ma communauté et comme disait Willy j'ai des personnes qui me suivent qui me font confiance c'est important aussi que je n'aille pas un peu à droite à gauche n'importe où je reste sur ma ligne éditoriale et j'essaye de lire des choses qui me font envie et qui me plaisent l'intérêt n'est pas de payer une belle somme d'argent pour payer mon loyer et de critiquer négativement un bouquin de descendre un livre honnêtement je préfère bien sûr parler d'un livre qui m'a plu donc l'intérêt c'est de trouver des médecins d'édition qui me ressemblent qui fassent et qui ont une ligne éditoriale qui ressemble à la mienne alors on parle souvent des commentaires négatifs sur amazon est ce qu'on vous a déjà proposé d'être payé pour dire du mal d'un livre non pas du tout non je refuse de parler d'amazon à ma communauté je refuse de promouvoir amazon ça je défends les librairies indépendantes surtout là avec le confinement on en a beaucoup entendu parler je n'ai fait que ça en parler à ma communauté mais non ça m'est jamais arrivé d'être payé ou d'être proposé de recevoir ce type de propositions bon ça viendra certainement après la conférence qu'est ce que produit un influenceur maïté dans votre cas comment est ce que vous accompagnez un livre benjamin qu'est ce que vous demandez à l'influenceur de produire lorsque vous travaillez d'un point de vue plus marketing direct avec avec ses ces nouveaux outils finalement je laisse la parole à maïté pour commencer oui maïté oui alors ça va dépendre de l'éditeur il y a plusieurs types de collaborations qui peuvent se faire mais en général ça reste assez commun je lis le livre on me demande de réaliser un post sur instagram pour donner mes impressions après lecture d'en parler en story tout au long de ma lecture et de rédiger une chronique sur le blog après c'est aussi à moi d'établir en fonction du montant que je demande un contrat enfin encore une fois c'est mes conditions quand on vient me chercher pour me proposer un service presse moi je stipule que je souhaite être rémunérée puisque ça représente du travail j'explique ce que je suis prête à faire pour tel montant et voilà on se met d'accord sur le montant sur sur le contenu qui est créé autour du livre mais en général c'est une chronique sur le blog et du contenu sur instagram pour donner de la visibilité au livre et quand vous parlez de contenu quel type de contenu puisque instagram peut produire peut héberger par longtemps des images à foison que de la vidéo oui alors moi je suis plus centrée sur les photos donc en général je fais un post ou deux postes ou un concours sur un post instagram et des stories il m'est arrivé de faire des vidéos IGTV parce que ça se développe de plus en plus oui bien sûr on a aussi les formats réels qui se développent aussi mais je vous avoue que je suis loin de booktube je suis je suis pas une spécialiste des vidéos donc je laisse ça mes collègues de booktube entendu entendu benjamin de votre côté qu'est ce que qu'est ce que vous privilégiez peut-être dans dans les secteurs éditoriaux où vous travaillez alors ce qu'on privilégie va un petit peu varier en fonction du livre aussi parce que c'est vrai qu'on va pas vendre de la même manière un livre de bien-être on a on a des ou qu'un livre de science fiction par exemple on a des collections très variées au sein du catalogue j'ai lu ça va voilà comme je vous le disais on a du développement personnel de la littérature beaucoup plus classique française ou étrangère de la romance de la science fiction bon voilà il ya toutes ces toutes ces catégories là qui sont présentés chez nous donc c'est vrai qu'on va essayer dans la façon dont on travaille et les influenceurs auxquels on s'adresse vont varier en fonction de tout ça donc c'est vrai que quand on va avoir recours à un influenceur qu'on va payer on va en fonction du public qu'on essaye de toucher parce que derrière c'est toujours ça en fonction de la communauté qui va suivre un influenceur on sait qu'on aura tel ou tel type de d'intérêts et de lecteurs derrière donc nous finalement c'est plutôt la communauté derrière un influenceur et du coup ses goûts à lui et qui seront il ya un peu de chance quand même pour que ce soit les goûts de sa communauté qui vont nous intéresser plutôt que la façon dont il va parler du livre dans le sens où comme le disait maïté c'est quand même il ya un b à bas je dirais effectivement il ya de la photo pour instagram de la vidéo sur youtube des chroniques écrites sur un blog et finalement ça ça va toujours être un petit peu les mêmes façons de fonctionner donc c'est plutôt le ton et les goûts personnels de l'influenceur nous qui vont être les variantes les variables donc c'est vrai que du coup quand on paye quelqu'un ça va plutôt être pour essayer de toucher un public qui est différent des lecteurs qu'on connaît ou qu'on arrive déjà à toucher par le biais de nos propres réseaux sociaux ce qu'il faut pas oublier effectivement qu'un éditeur va lui aussi avec son service marketing travailler directement en tant que marque éditoriale sur le web donc on est il ya il ya vraiment une espèce de paradoxe où on est notre propre influenceur en tant que marque et on travaille avec des influenceurs donc il ya ces deux choses à pas oublier donc nous quand on paye quelqu'un c'est vrai que c'est dans le but d'étendre cette cette zone en fait c'est de toucher un nouveau lectorat parce que parler à des gens qui nous connaissent déjà finalement c'est moins intéressant pour nous donc je dirais que c'est pas tant la forme peut-être qui qui est la plus importante parce que la forme elle est peu ou prou la même je dirais dans l'influenceur à l'autre selon le support qu'il va utiliser oui mais mais c'est plutôt qui il va toucher c'est une question cible de lectorat non non justement c'est cette cible est très importante puisque la communauté qui est regroupée derrière un compte et qui est avec laquelle l'influenceur l'influenceuse interagit maïté comment est ce que comment est ce qu'on constitue cette communauté et qu'est ce qu'elle implique d'interaction d'investissement personnel et surtout de distance également c'est un gros investissement pour l'avoir cumulé avec mon emploi à temps plein pendant deux ans si aujourd'hui j'ai autant d'abonnés c'est pas pour rien j'y ai travaillé c'est quelque chose qui se fait au quotidien instagram on connaît tous les problèmes de l'algorithme sur instagram la visibilité elle est elle est cachée volontairement entre guillemets par le réseau donc il faut se faire voir avec des hashtags avec de la présence en commentaire il faut générer des commentaires sur un poste par exemple pour que son poste instagram soit mis en avant et vu par le plus grand nombre il faut faire quatre à cinq stories minimum par jour pour encore une fois l'algorithme ne nous supprime pas donc ça c'est des choses qui se font tous les jours moi j'ai publié une photo par jour un poste par jour pendant deux ans là j'ai ralenti le rythme parce que voilà j'arrive à en vivre maintenant et que ma communauté elle s'est créée et c'est très compliqué au début de se faire remarquer bon on a de la chance c'est que au niveau littéraire on n'est pas si nombreuses que ça enfin la communauté bookstagram grandit mais comparé à la beauté ou au milieu de la mode où là les blogueuses elles sont hyper nombreuses les influences sont très nombreuses à en vivre ça reste quand même moi je suis moi même une micro influenceuse même si je suis la bookstagrammeuse avec le plus grand nombre d'abonnés en france mais voilà ça c'est pas le même niveau et alors sur ces années passées vous avez vu constater des tendances qui se dégagent dans la manière de présenter dans la manière d'interagir avec la communauté et par ailleurs dans les dans les usages finalement et dans la production elle même oui ça s'est professionnalisé déjà en termes de photos on travaille beaucoup plus la photo le livre il est il est plus mieux en valeur qu'il y a trois quatre ans ça c'est sûr les vidéos comme je vous le disais tout à l'heure maintenant instagram propose un format qui s'appelle réel qui ressemble un peu à tic toc ça aussi alors moi je m'y suis pas encore mise mais je devrais peut-être mais les stories elles sont beaucoup plus professionnel qu'il y a qu'il y a trois ans parce qu'on a beaucoup plus d'options sur le c'est enfin sur le l'application pardon les igtv aussi se sont très nettement développé avec le confinement tout le monde s'est mis à faire des lives pendant le confinement ça a fonctionné les marques elles ont fait appel aussi à des influenceurs d'ailleurs les éditeurs aussi pour pour créer des sessions de live tout ça c'est professionnalisé par rapport à il ya quelques années c'est sûr ça a changé benjamin je pars du même constat effectivement je dirais que il ya toujours cette base on parlait de confiance tout à l'heure ça c'est vraiment le ciment pour moi qui unit un influenceur à ses followers ça 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 mon avis pas à changer et ceux qui oublieront ça garde à eux parce que voilà mais ensuite on sent qu'il ya une professionnalisation que c'est quelque chose qui a attiré l'attention de nombreuses personnes qui vont avec parfois cette intention justement d'en faire un métier alors ça à leur risque des périls parce que évidemment c'est quelque chose de très difficile ça demande énormément de temps et c'est pas toujours rentable en tout cas pas dès le début et on constate en fait aussi que la sphère du web s'est tellement développée ces dernières années autour du réseau social quelle que soit sa forme et ça s'est tellement multiplié c'est peut-être aussi ça je dirais le plus difficile pour nous maintenant en fait ça va être de suivre tous les nouvelles toutes les nouvelles formes que ça va prendre on parlait de tik tok on parlait justement sur instagram ça ce sont de nouvelles plateformes de nouveaux usages qui qui arrivent et qui continuent d'arriver ça ne s'arrête jamais donc c'est vrai que pour un service marketing comme le nôtre et ben il faut être toujours à l'affût et c'est vrai que pour ça les influenceurs sont aussi un partenaire qui est précieux parce qu'ils vont eux nous montrer en fait ce qui est possible détecter les tendances oui voilà exactement ils vont être là aussi dans une relation partenariat pour nous dire bon ben voilà moi j'arrive maintenant sur telle nouvelle plateforme jeter un oeil je peux vous proposer ceci cela etc donc nous évidemment on fait de la veille sur tous ces nouveaux moyens de communiquer et les influenceurs sont aussi pour nous des à l'avant-garde eux c'est dans évidemment dans leur intérêt je pense d'être encore plus en haut que nous donc ils font vraiment passerelle je trouve avec ces nouveaux moyens de s'exprimer oui vous nous avez rejoint presque décidément je serais je serais vraiment tenté de dire les aléas du direct mais étant donné qu'on enregistre les imperfections de la technologie qui nous trahissent aujourd'hui le nombre de publications que vous proposez m'a été qui sont financées versus celles que vous produisez pour vous même par vous même à revoilà ou dit quelle quelle en est la proportion s'il vous plaît c'est très peu pour l'instant enfin pour l'instant j'espère que ça va évoluer mais je tiens aussi à garder ma ligne éditoriale pardon et proposer du contenu qui est plus spontané aussi aujourd'hui je dirais que j'ai entre deux et quatre posts sponsorisés par mois sur instagram et j'en j'en publie à peu près 20 par mois alors on était en train d'évoquer la professionnalisation et le financement dans au sein d'univers poche les ressources allouées les ressources économiques alloués aux influenceurs quelles proportions ont-elles aujourd'hui versus des campagnes d'affichage telles qu'on peut les voir sur les bus les dans le métro pour les pour les parisiens qui n'ont pas la chance de pouvoir aller au boulot à pied etc etc alors d'un point de vue financier ce qui est sûr c'est que la relation influenceurs que ce soit côté budget ou côté temps passé elle est de plus en plus présente comme je le disais côté comme attaché de presse là pour le coup voilà on n'est pas en train de négocier des partenariats payants pour autant le temps passé au final c'est de l'argent et donc de plus ça va plus apprend une grande partie du travail des attachés de presse des responsables communication donc là on n'est pas justement dans une relation de partenariat payant on est vraiment dans une relation naturelle comme elle ça peut être le cas pour un journaliste côté market par contre effectivement on peut tout à fait inclure maintenant dans nos plans de lancement la relation avec un influenceur qui a une grande communauté et qui effectivement comme dans d'autres secteurs comme la mode le luxe qui eux sont beaucoup plus habitués à faire des partenariats payants avec de gros influenceurs on peut tout à fait effectivement s'appuyer sur un influenceur qui voilà pourrait et bien de permettre à notre lancement à notre ouvrage d'avoir plus de visibilité plus d'audience à partir de là on va se permettre d'aller toucher comme je le disais tout à l'heure n'importe quel type d'influenceurs pas forcément des bookstagrammeurs tout type d'influenceurs tout type d'influenceurs j'allais devoir arriver c'était pas d'influenceurs j'allais devoir vous quitter bientôt mais tout type d'influenceurs et pas seulement voilà des bookstagrammeurs ou des booktubeurs ce qui est très important pour nous c'est qu'il y ait toute façon une adhésion avec l'ouvrage que ce soit gratuit ou payant voilà ça c'est fondamental pour nous parce que s'il n'y a pas d'adhésion ça ne marche pas voilà si c'est juste pour engranger comme ça l'argent d'un partenariat on se rend bien compte que ça ne transforme pas voilà donc l'adhésion elle est absolument indispensable sinon c'est vraiment faire les choses pour ça peut du faire pour faire alors une dernière question avant que vous nous quittiez ou il y on utilise au tout du monde on sollicite les influenceurs pour un lancement pour un accompagnement pour accentuer un livre dont on sent les frémissements dans les ventes pour les trois simultanément il ya des optiques sont privilégiées nous nous ce serait plutôt quand même en lancement même s'il ya une grande partie des maisons pour lesquelles je travaille en digital qui font du poche donc on est évidemment moi je tiens à ce que la parution d'un pocket ou d'un 10 18 ou d'un pkgj poche soit un véritable lancement parce que je considère qu'il ya toute une partie de la population pour qui c'est vraiment à ce moment là que le livre sort parce que c'est un public qui va qui va consommer particulièrement en poche pour différentes raisons donc je dirais plutôt oui pour pour répondre à ta question que c'est quand même avant tout pour du lancement maintenant comme on est dans le poche beaucoup ça peut être aussi pour réactiver du fond ça peut nous arriver aussi mais plus rarement voilà je suis navré je suis obligé de vous laisser merci à bien passer plus de temps avec vous mais plaisir merci en tout cas pour le temps consacré et à bientôt ciao merci il faut que je n'aura voilà il a fait ça comme un grand merci alors poursuivons benjamin même question le recours aux influenceurs on a compris que pour pour ces mauvais genres alors bien évidemment il n'y a aucun jugement c'est plutôt l'appellation générique mais à force de les appeler mauvais genre ils deviennent très prisés on peut penser au furtif d'alain damasio qui l'an dernier a révélé au monde entier qu'il y avait une science fiction qui était tout à fait tout à fait de bonne alloi et très fréquentable bien plus que des de la littérature blanche parfois ces influenceurs vous dans quel cadre dans quel contexte vous faites appel à eux même question pour oui pour déclencher pour accompagner pour accentuer alors c'est vrai que sur les lancements c'est quand même là qu'on est le plus présent pour des questions toutes simples c'est qu'en général c'est à ce moment là qu'on a des fonds qui sont alloués pour défendre un livre donc c'est souvent à ce moment là pour nous qu'on considère que c'est le moment clé dont il faut absolument faire parler du livre donc la plupart du temps on va jouer aussi les faits d'avant première auprès des influenceurs c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant pour eux de recevoir un livre ce sont quand même des gens qui lisent qui aiment ça donc c'est encore plus intéressant pour eux de recevoir un livre avant tout le monde et c'est vrai qu'on aime jouer de ça avec eux c'est aussi un des avantages pour nous à proposer un partenariat c'est vrai que sur ces logiques là nous on est quand même beaucoup plus sur du lancement et si on veut entretenir un livre qui va remonter dans les ventes pour une raison x ou y là dans ces cas là ça voudra dire qu'il y a en général une actualité qui le porte et cette actualité elle est portée par des médias plus classiques en tant que tout donc du coup on va plutôt jouer sur cette carte là on va refaire de l'affichage on va essayer de faire parler par des biais effectivement plus plus habituel maïté de votre côté vous ne travaillez que sur des lancements également oui principalement principalement alors c'est surtout du grand format moi puisque il y a moins de parfois il y a moins de promotion pour un livre de poche et il y a plus de budget peut-être pour des grands formats et je pense notamment à la rentrée littéraire de septembre mais oui essentiellement tout à fait après ça peut être une deuxième mise en avant par le biais d'un concours le livre fonctionne pas mal et la maison d'édition souhaite prolonger ça par un concours la communauté connaît déjà le livre et donc est contente de participer parce qu'elle a envie de gagner le livre entendu concrètement vous pouvez nous dire combien parce que c'est la question qui est sur toutes les bouches combien gagne une influenceuse alors vous êtes là la première en termes de communauté sur instagram mais mais qu'est ce que cela représente comment est ce que cette interaction et ce lien de confiance est-il monétisable monétiser oui alors je comment dire non pour vous pour tout vous dire je travaillais en banque avant de avant de tout arrêter pour me consacrer à mon activité de mademoiselle lit et je gagne bien moins que ce que je gagne en banque donc c'est des je vis ma passion j'en suis très heureuse maintenant j'en vis difficilement surtout avec la crise sanitaire actuelle qui a quand même quand même venu fragiliser tout ça oui le monde de la culture n'est pas épargné donc c'est difficile mais j'ai bon espoir et je pense que dans les mois à venir ça pourra se développer un peu plus j'espère retrouver les événements littéraires parce que l'année dernière j'avais la chance de travailler beaucoup sur les salons sur les événements promouvoir aussi ces salons qui me permettent de vivre maintenant voilà faut pas se leurrer j'ai une petite communauté comparé à des influenceuses beauté ou mode donc je ne peux pas me permettre de m'utiliser comment dire sur des gros montants mais mes contenus je travaille beaucoup mais c'est pas pour l'instant je ne suis pas riche voilà benjamin comment aider maïté à devenir plus riche on en parlera après la réunion là je peux pas tout vous révéler bien sûr mais concrètement vous pouvez nous dire donner une fourchette de budget allouable à une influenceuse pour la maison alors justement c'est là que ça devient intéressant pour nous peut-être pas pour les influenceurs bon désolé par avance pour les horreurs que je m'apprête à dire c'est un des avantages sur le web en fait c'est qu'on peut commencer avec ou sans influenceurs je parle par exemple de sponsoring sur des postes on va décider d'ajuster en injectant quelques euros ça peut commencer très bas moi si je décide demain de sponsoriser sur facebook une publication à hauteur de 5 euros pour qu'elle touche plus de gens j'en suis capable bon ça mènera pas très très loin mais mais c'est possible en fait en fonction de la façon dont on va travailler il ya une souplesse on peut commencer assez bas je vais prendre l'exemple en fait d'une plateforme qui s'appelle influence for you qui est en fait c'est un espèce d'agrégateur d'influenceurs qui va proposer un bon un éditeur de de mettre en ligne une sorte de petite annonce dans laquelle il va décrire le contenu qu'il souhaiterait qu'un influenceur mette en avant oui le budget qu'il peut effectivement proposer à un influenceur donné le produit les choses éventuellement qu'ils pourront gagner voilà toute la nature de son souhait de partenariat et suite à ça et bien des influenceurs qui sont eux aussi membres de cette plateforme vont pouvoir postuler à cette petite annonce répondre et donc en fonction ça en fait des budgets ça peut commencer très bas en fait ça peut commencer de casting que vous organisez en fait un petit peu ça voilà et donc ça c'est une plateforme en ligne qui nous permet par exemple d'organiser de façon fluidifiée pour nous parce qu'évidemment ça nous met en contact avec tout un tas de gens qu'on ne connaissait pas par ailleurs et donc de choisir ensuite alors évidemment c'est pas des automatismes nous on fait une sélection en fonction des gens qui vont se manifester des influenceurs qui se sont manifestés suite à la publication de notre petite annonce c'est un peu on va regarder un petit peu qui nous a répondu ce qu'ils proposent comment est ce que leurs contenus sont sont présentés et si on trouve des gens qui sont qui semblent correspondre nous à ce qu'on souhaitait dans des grandes catégories on parlait de lifestyle tout à l'heure c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien en général si on veut faire par exemple de la littérature feel good c'est des choses qui volent bien ensuite on va avoir évidemment les genres donc là on va retourner un peu dans nos niches nos catégories donc là on va chercher des gens qui sont très spécialistes et qui connaissent qui sont pointus sur les littératures de l'imaginaire plus particulièrement parce qu'on sait qu'on parle à un public d'avertis on est sur une communauté de lecteurs qui sont très accrochés à ce genre donc ils disent que ça en général et qu'ils connaissent très bien voilà donc ça peut être des gens qu'on va payer pour un petit sponsoring c'est à dire qu'on va faire une campagne avec eux une fois et ça pourrait nous coûter à partir de 100 euros ou plus et évidemment en fait ça va dépendre aussi de la communauté de l'influenceur lui il peut avoir des exigences ça peut être beaucoup plus élevé on sait qu'il ya des youtubeurs qui demandent plusieurs milliers d'euros pour la moindre campagne voilà donc bon travaillant dans l'édition nous on n'a pas toujours ce genre de moyens comme vous pouvez donc c'est vrai que c'est des budgets qui sont beaucoup plus petits que quelqu'un qui va pouvoir parler je pensais à la cosmétique ou au luxe tout à l'heure c'est vrai qu'on évoquait ça ce sont des influenceuses qui travaillent sur des montants autrement supérieurs que ceux que nous on est capable d'injecter alors j'aurais un dernier dernier sujet à aborder la cette promotion cette ces campagnes qu'elles soient rémunérées ou non par la suite comment est-ce qu'elles sont quantifiables finalement ou pour poser la question plus directement quel effet sur les ventes maïté vous avez des capacités à mesurer le l'incidence d'un poste que vous proposez sur sur votre communauté oui et non oui non parce que non parce que je vous explique on a des statistiques bien sûr proposées par la plateforme qui sont assez précises sur les postes sur la story on a la possibilité de mettre des liens un swipe up en story c'est à dire que je vais parler d'un livre je vais mettre un lien sur ma story directement si l'abonné est intéressé il va cliquer sur le lien pour acheter le livre je peux voir combien de personnes ont cliqué sur le lien après je ne peux pas voir combien de personnes ont acheté le livre ont finalisé l'achat ça forcément on est limité après j'ai tendance à quand un éditeur me pose cette question c'est vraiment difficile de quantifier les ventes un achat peut être enclenché par mon poste instagram il peut être aussi enclenché par le poste d'une copine blogueuse qui en a parlé deux mois plus tard et la personne aura enfin voilà aura vu le livre en librairie ce jour-là aura ce sera décidé à l'acheter alors qu'elle l'avait vu initialement sur mon compte instagram trois mois auparavant donc c'est très difficile de quantifier si ce n'est par ce biais les statistiques instagram alors benjamin qu'est ce que vous attendez vous comme mon retour statistique je comprends bien est ce que vous avez la possibilité de votre côté de mesurer l'impact qu'une opération alors celle de casting dont vous nous parliez à l'instant ou celle avec un une influenceuse spécifiquement alors en général on va se baser sur un certain nombre de chiffres il ya quand même certaines choses comme le disait maïté qu'on peut quantifier donc les taux de clics il ya des liens qui sont mis à disposition lors des campagnes il ya aussi plus simplement en fait nous des données qui nous intéressent qui sont ce qu'on appelle les impressions ou le nombre de vues si on parle de vidéo alors une impression très rapidement si je visite une page internet par exemple et qu'une publicité s'affiche dans un coin de ma navigation ça compte pour une impression voilà si quelqu'un a scrollé sur instagram est passé entre autres sur la une photo de notre livre ça compte pour une impression donc nous le nombre d'impressions c'est quelque chose qui est très important pour nous c'est c'est un des seuls dirais marqueurs sur lesquels on peut s'appuyer parce que effectivement comme le disait maïté la conversion donc l'acte d'achat qui va ensuite découler de cette impression est beaucoup plus difficile à calculer puisque en effet qui me dit que sur mon téléphone j'ai vu ce livre alors certes je n'ai pas cliqué sur le lien mais en revanche tu me dis que je ne l'ai pas acheté quelques jours plus tard en librairie voilà donc nous on se base surtout sur ces chiffres là ces impressions ce que notre but à nous c'est de toucher un maximum de gens sachant qu'en général nos lancements sur des gros enjeux on va essayer en fait de faire vivre le livre dans tout un environnement de publicité ça va pas être que l'influenceur il y aura une campagne dans un magazine sur des sites web il y aura éventuellement de l'affichage donc le but c'est d'être vu de gagner en visibilité et les conversions finalement le pourcentage de conversion évidemment il est très dur à calculer quand on se concentre sur un seul de c'est dit donc pour nous le but c'est plus voilà d'accumuler les vues les impressions et là en revanche on sait que ça s'en ressent ce que le bouche à oreille quand étant quand même un phénomène qui est très important et qui sur le web est une évidence aussi nous permet à nous de faire vivre ses livres et les faire exister donc je dirais que voilà nous on est plus à l'affût des conversions et ça ça découlera directement du nombre de followers qu'aura un influenceur par exemple ce fameux effet boule de net que tout un chacun recherche maïté benjamin merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré on arrive à la fin de cette discussion houleuse je vous remercie patiente jusqu'au bout toutes deux on vous retrouvera par la suite alors on n'aura pas la chance cette année de se rencontrer dans le cadre de la manifestation et c'est bien regrettable j'espère avoir l'opportunité d'échanger un peu plus longtemps avec vous par la suite et excellente fin de journée influencé influencé mais dans tous les cafés de lire merci merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir nicolas